ça va youtube ça va bien j'espère en tout cas que tu vas bien tu sais très bien pourquoi on se retrouve aujourd'hui c'est une ouverture de cartes donc qu'est ce qu'on fait aujourd'hui et ben tout simplement on va ouvrir des cartes et on va ouvrir le pack zoroark qui a devant toi en légende brillante on voit pas là c'est marqué hop là ici il ya le pins avec perso le pins j'en ai rien à cirer mais complètement je m'en fiche je m'en contrefous ce qui m'intéressait à la base c'était la promo donc du coup ce que je vais faire c'est que j'ouvre le paquet et je te retrouve de suite à de suite bon du coup je suis super content parce que en fait donc voilà moi ça a pris ça m'a pris deux plombes parce qu'en fait je pensais que les boîtes elles s'ouvraient façon boîte normale tu sais avec des encoches normales et en fait non c'est encore une fois c'est des paquets qui sont collés je comprends le délire pour éviter du comment ça s'appelle tu c'est pour éviter que les gens refassent les les boîtes etc etc je suis super content parce que franchement enfin cette zoroark là elle est mais magnifique magnifique je me pousse un peu la lumière du jour bon voilà donc ça c'est cool et là en fait où je suis super content c'est que mon on a cette tête de cul ici mais le meilleur plan c'est qu'on a deux de mes pokémon préférés j'avais pas vu j'avais vu pardon Mewtwo mais j'avais pas vu qu'il y avait qu'il y avait le paquet de Mew il a failli passer par dessus bord celui ci tu l'as vu il a pas si je vais garder la boîte ou quoi on verra let's go on ouvre ça en premier Mewtwo ça a été mon pokémon préféré pendant des années et des années vraiment c'était j'étais amoureux de ce pokémon bon c'était enfin c'était c'est toujours d'ailleurs le 150e mais voilà c'était genre tu sais le pokémon qui marquait une fin de quelque chose et en fait non parce que derrière t'avais t'avais Mew qui était quand même présent et tout t'étais là tu savais plus t'étais tout est moustillé quand t'étais un quand t'étais gosse quoi tu vois pour un adolescent perso mais j'étais j'étais comme un fou moi je les adorais ces trucs puis je les ai tellement chassés en plus dans Game Boy que franchement enfin c'était pour moi c'était vraiment enfin pour moi mais je dis pour moi comme si c'était genre que pour moi mais de manière générale je pensais vraiment que c'était le le saint graal et puis après je me suis rendu compte qu'en fait non le vrai saint graal il était au début et que c'était bule bizarre donc du coup du coup on en était là bon légende brillante c'est des cartes que j'ai des paquets pardon que j'ai adoré déballé je sais pas si tu en as déballé beaucoup petit commentaire tranquille tu vois ça fera déjà un commentaire de plus ça sera déjà ça en plus du pouce que tu vas lâcher de suite comme ça au moins on est allé bien putain ça fait vraiment forceur mais c'est pas grave parce qu'on commence avec l'énergie de Mulby donc c'est très bien ou l'énergie Truffaut c'est le comment ça s'appelle les gens qui vendent les plantes donc ça c'est bien c'est quoi c'est la pépine la pépinière ouais c'est ça c'est bien bravo on apprend le français apprenons français avec avec moi chris en dresseur avec un petit pikachu là tu vois là hop là juste là et un bolt orbe juste ici cool avec le game boy sur le t-shirt je dis bravo deuxième dresseur super rappel on est à la bien allez gars tueur ou elle est belle cette cette illustration là oh là là j'aime bien je suis pas perçu je crois pas que je l'ai celle ci j'aime beaucoup cette illustration voilà franchement je m'arrête je suis obligé de m'arrêter dessus quoi il y a un mois qui demande toujours un dynamisme de pose et tout là le type il est là il te fait une caméra mais il a de la bouche ils appellent ça hydro éclaboussure évidemment donc non bravo je dis bravo je vais peut-être même je crois que je vais la mettre de côté parce que parce qu'elle me tente bien chartor tu es une tortue très bizarre très bizarre et bof l'illustration j'en suis pas fan oh putain négapi est-ce que putain il va falloir que je fasse une page pour ça non plus quand même je vais le mettre de côté je vais être obligé de faire une page pour lui aussi quoi c'est pas possible je l'adore je l'adore l'ipoutou l'ipoutou normal et l'illustration est très très belle enfin est très belle c'est complètement subjectif évidemment mais l'illustration me plaît énormément donc je dis pourquoi pas enfin pourquoi pas même mieux que pourquoi pas elle me plaît beaucoup j'aime bien enfin j'aime bien j'aime plus que bien en fait vraiment je trouve vraiment vraiment sympa quoi comme comme carte c'est terrible le mec il met tout de côté quoi en fait il va déballer va tout mettre de côté ah non ah bah non tu vois pourtant ton illustration est très sympathique et l'arrière plan aussi baguiguan mais next next je suis pas fan de toi j'aime pas ta gueule en fait d'alignons d'alignons tu es mignon mais en fait c'est un peu idem quoi en fait j'aime pas ta tronchetta donc du coup ben tu te casses chris en rivers à cool donc pas le dresseur qu'on a eu au début de ce paquet en rivers tu sais bien j'aime bien les j'aime bien les cartes dresseur et donc du coup ben voilà les cartes dresseur river ça me plaît pas mal et j'aime bien les j'aime bien les cartes brillantes parce que ben ouais je ferai pas de laïus t'as capté c'est à chaque fois la même chose mais voilà j'aime bien le fait d'avoir fait la la poké ball d'une manière un peu particulière qui brille je trouve que c'est super super sympa et et hop là magnifique j'adore l'illustration putain l'illustration de viridium je l'avais je crois que je l'avais je l'ai eu en fond d'écran de téléphone celle ci la même que ça il ya un petit moment de ça en arrière quoi l'illustration d'arrière plan du téléphone je peux pas te le montrer parce que du coup je filme avec le téléphone donc du coup ça va être compliqué je suis très tu vois je suis super content je la trouve très très jolie vraiment je trouve que c'est une très jolie carte l'illustration est belle mais encore une fois c'est là tu vois cette brillance là qui m'a qui me parle et alors en plus tu vois c'est marrant parce que à part l'effet donc holographique de cette brillance il n'y a pas de il n'y a pas d'effet tu sais genre d'estries des spirales ce genre de truc non non là la carte elle est toute simple si je puis m'exprimer ainsi bien sûr et la carte est toute simple et moi ça me satisfait totalement parce que je sais pas et puis en plus l'illustration et la vérité regarde ça quoi franchement l'illustration et des somptueuses quoi c'est très bien je suis content on continue du coup je te fais pas de coupe tu as vu il n'y a pas d'effet de montage en fait je veux pas te faire l'escroc l'escroquerie en te disant ouais tu as vu j'ai acheté un pc j'ai monté et tout c'est qu'en fait j'ai vu dans l'ipad il y avait c'est quoi c'est iMovie et j'ai vu qu'on pouvait télécharger il y avait autre chose je crois c'est adobe rush je crois première rush truc comme ça et putain il souffle bien ces paquets j'aime bien ah non il s'ouvre ma gueule pour qu'il souffle plus et du coup et du coup normalement il devrait y avoir un effet il devrait y avoir eu un effet de transition au début je te dis pas entre chaque paquet ça m'étonnerait mais au début de de cette vidéo il devrait y avoir eu un effet de de transition il y en aura peut-être même un à la fin donc je vais dire à la fin à la toute fin ou pas de quand j'aurai terminé quand je ferai genre l'outro comme ils appellent ça l'outro plutôt en français on ouvre Mewtwo et on va voir qu'est-ce que Mewtwo va nous offrir il devrait nous offrir pas mal de trucs normalement les enfin j'espère en tout cas qui va nous offrir quelques trucs ce salaud 2 3 et 4 les codes j'en ai un paquet je t'avais dit que j'en avais déjà un paquet et le bon plan c'est que à partir de la semaine prochaine normalement tous les jours je t'en dépose un dans le dans la story sur l'insta qui suit dans la dans la propos de la page je le mettrai peut-être en lien dans la description je verrai on verra tranquille il y a des trucs super sympa parce qu'il ya des packs drac au feu de 2013 et tout en en cartes et vous avez vu il ya pas mal de tout ce qu'on est tout ce que j'ai ouvert c'est tout là donc toutes les cartes de pack tout ça et tout elles sont à récupérer je sais pas si vous avez déjà essayé le pokémon le jcc online en fait j'avais j'ai un compte complètement je suis complètement passé à la il est complètement passé à la trappe on continue tranquille énergie point orange trop mignon ou liopardus est trop belle cette illustration gelée plusieurs fois liopardus j'ai pas celle ci d'illustration oh là là j'aime vraiment enfin les jambes brillantes c'est et je vais je vais le mettre là bas derrière quoi obligé mais alors alligature ben voilà celle ci elle part à l'échange direct parce que du coup comme je savais pas si je l'avais et que là je vois bien que je l'ai en double elle part à l'échange direct et pareil elle est super belle super content énergie spéciale très spéciale hop là tu vois ça marche c'est l'évolution j'ai un petit délire avec les évolutions je les fais je les fais mettre sous sceller boîtier plastique là pour pouvoir vraiment avoir les évolutions ensemble si j'arrive à choper comment il s'appelle caimino c'est ça bon comment il s'appelle caiminus pardon si j'ai chopé caiminus bah là ça sera la la trilogie complète qui partira se faire vraiment grader parce que je j'aime ça en fait ça me ça me plaît beaucoup d'avoir la base les vols 1 les vols 2 je trouve que c'est grave classe quoi gringolème à l'illustration est très marrante mais je suis pas j'en suis pas fan désolé l'illustrateur oh purée mais oui c'est mais c'est mon pokémon préféré c'est trop bien je suis trop content je suis trop content parce que je l'ai pas je je l'ai plus voilà c'est pas que je l'ai pas c'est que je ne l'ai plus bon et caiminus et ben oui donc putain je vais plus avoir de place bon bulby tu vas là caiminus et ben oui ça fera oh putain pikachu mais c'est trop bien c'est l'ouverture où je suis trop content c'est je tire que des cartes tu sais les cartes que tout le monde doit avoir en fait mais j'en ai rien à cirer parce que moi d'avoir pikachu ça refait ma journée complet en plus je passe une journée à la double pikachu pikachu en reverse mais c'est trop fort oh la la puis cet effet en plus regarde moi cet effet là putain c'est tellement beau quoi putain c'est trop fort je suis trop content sérieux écoutez quoi avec n'importe quoi avec cet effet de fou encore regarde comme ça claque putain ou pas mais franchement je suis trop content c'est trop con je suis trop content et j'en bouge même le téléphone et tout tellement je tellement je suis heureux en fait c'est super cool pour moi là c'est pas c'est pas l'ouverture du siècle faut pas déconner mais je sais bien que c'est pas l'ouverture du siècle pour les gens et tout mais tirer du pikachu vous savez bien je fais enfin je pense un peu comme tout le monde on a tous du on a tous une une page pikachu dans nos dans nos carnets ou truc comme ça bon là d'avoir pikachu du coup le même pikachu coup sur coup en reverse personnellement c'est pas pour me déplaire honnêtement mais alors d'avoir tiré en plus c'est mon préféré il est trop beau et regarde la tête qu'il a regarde regarde comme il est mignon il est toujours mignon c'est le kiff voilà franchement je suis à fond je suis à fond je suis super à fond parce qu'en plus bah du coup je tire le le caïminus le crocodile et et l'alligature coup sur coup dans le même paquet quoi dans le même paquet je me fais là les vols complètes on était en train d'en parler j'étais en train de t'en parler mais juste avant quoi donc du coup putain c'est trop fort bon mieux écoute mon pote franchement même si tu me donnes pas même si tu me donnes pas la folie je serai très content parce que bah voilà t'as vu il y a plein de cartes déjà qui sont de côté il y a plein de cartes qui vont partir dans les dans les pochettes particulières dans les pochettes dans la dans les feuilles de rangement particulière et celle là bah elle va aller compléter la collection compléter plutôt recommencer la collection bulbi herbi et flory parce que bah il faut bien recommencer malheureusement quand tu perds pas mal de trucs quand tu as pas mal de choses qui se mais qui se carapatent qui se font la malle t'es obligé de je suis obligé de recommencer donc bah du coup qu'est ce qu'on fait on ouvre des paquets et on recommence allez en piste qu'est ce qu'on va tirer là putain je sens franchement je sais plus je sais plus ce qu'on doit tirer mais je suis très content voilà je sais pas tu as vu c'est pas surjouer ni rien c'est vraiment tu sais c'est vraiment dans l'instantanéité de la chose quoi ça me satisfait beaucoup et ça me satisfait beaucoup parce que bah parce que c'est plaisant quoi c'est agréable c'est agréable c'est plaisant etc etc du coup moi pour moi on est à la bien énergie carapuce musté flotte musté flotte on l'a eu déjà dans d'autres qu'est ce qu'on l'a eu dans dans un soleil et lune on a dû l'avoir je pense et pareil musté bouée donc ça à sa base on a dû l'avoir aussi je suis pas fan de l'illustration je sais pas si ce qui me choque c'est plutôt le pokémon c'est plutôt le fond je suis pas moi je suis pas ultra fan de cette histoire là 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 qu'est ce que j'ai aimé ce pokémon quand j'étais jeune c'est trop fort arbok et l'illustration est belle en plus je me pose la question tiens je sais pas faites moi un message ou quoi dans les dans insta en privé si vous avez du arbok moche tu sais genre du comment ça s'appelle une illustration qui est pas joli ou quoi de ce pokémon parce que j'ai pas la sensation que il y ait quoi que ce soit de moche sur ce pokémon je l'illustration est très très belle elle me plaît beaucoup mais vraiment je la trouve très très jolie ouais c'est moche mais ça va là aussi un éleveuse de pokémon très mignonne très mignonne j'aime bien l'illustration la carte est très jolie en plus que c'est très bien merci après bon jeu il me semble attend je pas dire de conneries où il ya pas beaucoup de cartes dans cette dans légende brillante alors sur les cartes dans la série tradition enfin dans la série normale alors après sur les les cachets tout ça et tout je sais pas trop mais là elles sont numérotées de 1 à 73 bon celle-ci ben écoute elle partira directement à l'échange et c'est trop fort posipi excellent donc il va aller avec un il est où le petit pote là il était là avec negapi il va aller dire il va aller donc là direct tu vois mais je c'est trop fort quoi zoroa zoroa donc qui est la base de zoroark et ben écoute pareil tu pars direct aussi parce que vous allez partir là vous faire ranger comme il faut qu'il fiche bof je suis pas fan l'arrière-plan peut être sympa l'effet des bulles par contre est très très beau le pokémon en lui même je passe à me parle pas des masses quoi négapi qu'on a déjà eu et qui partira à l'échange un comme tous les doubles hop là à une bizarre en rivers mais c'est trop bien je suis trop content sérieux ça le fait trop mais il est trop beau vous rendez pas compte à quel point il est beau ce pokémon c'est pas possible quoi sérieux il n'est pas trop mignon regarde en plus avec avec le petit effet de la feuille est trop bon je le kiffe franchement là c'est assez l'ouverture du kiff quoi ça fait ma journée mais complètement complètement chez complètement c'est trop fort dans le pack est ce que c'est mais c'est pas possible dans le pack zoroark légende brillante avoir zoroark gx qu'est ce que tu veux que je te dise de plus zoop la zorua c'est la 52 celle ci c'est la 53 sur 73 et putain en plus elle est tellement classe oh là 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 c'est trop c'est elle est tellement classe je sais pas si c'est le fait d'avoir mis la barbe pour l'image de pour l'image de merde pour la miniature mais franchement quoi regarde moi cette classe qu'elle a cette carte encore putain c'est pas possible c'est là dessus c'est là dessus en fait je suis con que j'aurais dû investir parce que c'est vrai que c'est je savais que légende brillante il ya des belles les cartes sont belles elles sont simples il ya il ya un truc derrière quand tu regardes les illustrations et toi franchement la vérité bon là on va c'est là je l'annexte pas t'as capté je peux pas l'annexter quoi mais on va faire juste un un récapitulatif de de ce qu'on tire de ce qu'on tire en en reverse et de ce qu'on a donc en carte promo attend je vais te mettre là je vais mettre la bulle bizarre sous la bulle bizarre rivers pardon sous sleeve mais regarde ça quoi la qualité des la qualité des illustrations la qualité des cartes de légende brillante bon celle ci c'est la promo bon celle ci c'est la promo donc pareil je peux m'attarder dessus je la trouve magnifique on n'en est pas là tu vois on ne dit pas que voilà mais bon enfin c'est la promo donc on passe la qualité du dessin quoi la qualité du dessin et même en plus quand tu as les cartes en main je sais pas on dirait pas on dirait pas de la carte à se modder c'est trop bizarre quoi en fait à rien de ça l'illustration il est tellement mignon quoi le dessin en lui-même et même le fond et tout vraiment ça déglingue attend hop là j'en ai sauté regarde moi ça sérieux tu veux pas tomber amoureux de ces cartes sans deck mais c'est de la bombe c'est de la bombe atomique c'est trop bien quoi c'est trop trop bien on a ou pas regarde moi ce petit ou pas là comme il est mignon la carte est belle c'est même pas qu'il est mignon c'est que la carte est belle tout court quoi vraiment c'est elle flingue celle ci franchement on dirait on dirait honnêtement on dirait de l'art quoi qui a fait l'illustration je te montre ça kawaii yo yo ou yo je sais pas excusez moi pour les japanophiles je suis désolé je ne sais pas ou pour même les japonais qui pourraient regarder on sait jamais lâcher un petit commentaire bon et là zoroark gx dans le putain de pack les jambes brillantes zoroark c'est trop fort c'est trop fort bon on repart sur un petit bonus hop là j'ai spoilé tu l'as vu tu le vois j'ai reçu dans la semaine ma première carte pca c'est un en fait c'est un test que j'ai acheté sur vinted j'ai cette carte en reverse mais je voulais voir ce que ça commence à rendre les cartes pca les boîtiers pca par rapport aux boîtiers psa donc tu vois ils sont plus petits en fait tu vois le boîtier de chez psa est plus petit mais il est de il a l'air de bonne facture j'ai lu vu beaucoup de mauvais commentaires beaucoup de mauvaises de beaucoup de mauvais retours sur sur pca j'ai fait un envoi fin jambes mi janvier mi janvier et bon les cartes sont pas revenus tu vois on est en mars on est je sais plus lequel quel jour on est le 22 mars quand j'enregistre pour toi on sera le 23 ou le 24 normalement et du coup j'étais un peu je savais pas trop tu vois j'ai fait mon envoi je me suis dit écoute on va faire l'envoi pour pouvoir avoir quelque chose de sympa qui est fait en france donc on fait travailler la france et surtout on fait travailler le fait qu'il n'y ait pas d'importation il n'y ait pas d'exportation etc etc parce que ça coûte une blinde les transports à l'étranger et je me suis dit pourquoi pas et j'ai lu plein de mauvais commentaires et honnêtement moi quand je vois là le résultat j'ai pas eu la carte en main puisque t'as capté c'était pas la mienne en fait je l'ai acheté gradé comme ça j'ai pas eu la carte en main au départ mais quand je vois la carte elle n'a pas l'air abîmée bon elle n'est pas je perçois pas de points blancs je perçois là dans un coin il y a du une mauvaise une mauvaise coupe tu vois on le voit là tu vois la mauvaise coupe enfin la mauvaise coupe c'est un point de coupe en fait c'est pas c'est comme ça malheureusement c'est comme ça que ça se passe mais après le reste je vois pas de défaut bon elle s'est bouffé un 8 donc elle est en excellent donc c'est très bien et du coup voilà c'était juste pour partager ça en plus et ça me permettait de faire une outro de qualité je te remercie d'avoir suivi n'hésite pas à lâcher un petit com un petit pouce un petit quelque chose un petit truc qui fait super plaisir j'espère que tu as kiffé autant que moi devant ce paquet de cartes complètement dingue je crois que c'est la collection que je vais essayer de me faire en fait là la légende brillante parce que j'ai jamais été déçu même à l'époque quand je les ai eus en 2017 du coup je crois attend on va regarder ça de suite on va regarder par là en 2017 donc du coup ouais j'étais toujours satisfait du des cartes que j'avais des résultats que ça donnait donc du coup voilà je t'embrasse je te fais des gros bisous je te souhaite une heureuse journée et puis une petite passion un petit pouce un petit commentaire un petit like etc etc des bisous ciao ciao